N'importe qui peut être mieux en l'air, selon moi. C'est juste que j'étais très ambitieux. Si t'es déterminé et que tu passes à l'action, au bout d'un moment, ça marche. Il n'y a pas de secret. Salut Yomi, bienvenue dans Scale Up by Investissement Locatif. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis très heureux de te recevoir ici parce que tu as un parcours qui est extraordinaire. Et on va revenir ensemble sur ce parcours. J'ai quelques surprises pour toi. J'espère que ça va te faire plaisir. Et on va commencer par une première image. Je te laisse regarder juste derrière moi. Tu le reconnais ? C'est moi. T'avais quel âge sur cette photo ? Quoi ? 7-8 ans. Il y a eu des taupes dans ta famille. Qui m'ont lâché quelques infos. T'avais combien ? 7-8 ans ? Je pense. Moi, ce que je voudrais te dire, quand tu vois cette photo et le parcours, et on va revenir sur ton parcours qui est extraordinaire, tu as 24 ans aujourd'hui pour ceux qui te découvrent, je sais qu'il y en a beaucoup qui te connaissent. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à ce petit garçon qui a peut-être 7 ans, 5, 6, 7 ans ici, avec le recul que tu as aujourd'hui, si tu devais lui donner un conseil, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ? Je dirais de s'inquiéter un petit peu moins, que tout va bien se passer. Tu étais inquiet à l'époque ? Depuis que je suis gamin, je me suis toujours un peu pris la tête par rapport à ma vie, ce que j'allais faire plus tard, comment j'allais le faire, si j'allais attendre mes objectifs ou pas. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours été super ambitieux, super déterminé. Tu avais quoi ? Tu avais le sens des responsabilités ? Tu veux dire que quand on voit cette photo d'un petit garçon innocent, en tout cas j'espère, mais tu pensais déjà à la suite ? Tu étais impatient ? Ouais. Depuis, je raconte souvent une histoire où à peu près à cet âge-là, peut-être un poil plus jeune, je suis allé habiter chez mon pote qui était... Ses parents étaient architectes et du coup, ils étaient beaucoup plus aisés financeurment que nous à l'époque. Et à ce moment-là, c'est ce moment où j'ai, entre guillemets, réalisé qu'on était pauvres dans ma famille. Et en fait, ça m'a... Je me suis dit dans ma tête, il faut que tu fasses tout ce que tu peux pour arriver à un niveau de liberté, un niveau de richesse plus tard dans ta vie. Et depuis, j'ai toujours pensé à ça. Genre, comment est-ce que je vais gagner mon argent ? Quelle carrière je vais avoir ? Et ouais, je m'inquiétais, entre guillemets, par rapport à ça. Je me disais, est-ce que je vais réussir ? Est-ce que je ne vais pas réussir ? Il y a toujours plein de questions qu'il y avait dans ma tête par rapport à ça. Est-ce que tu as eu une enfance heureuse ? Franchement, comme personne, je suis toujours... Je suis un petit peu une personne anxieuse. Je suis toujours en train de poser des questions. Ouais, c'est pour ça que je te demande ça, ouais. Mais franchement, oui, je n'ai pas souffert. J'étais passionné par ce que je faisais. J'étais toujours en train de faire différentes choses. Donc non, je n'ai pas eu une enfance triste ou traumatisante ou je ne sais quoi. Il n'y a rien de grave qui s'est passé dans ma vie. Mais tu avais soif de réussite. Exact. On va voir une phrase juste derrière. Je vais l'aller avec toi. Mon père était un immigré sans papier et a dû reprendre les études pour trouver un travail alors que ma mère, qui n'avait pas fait d'études supérieures, travaillait 10 heures par jour pour subvenir à nos besoins. Et c'est pour ça que je te demande si tu as eu une enfance heureuse. C'était dur ? Franchement, financièrement, on n'était pas hyper à l'aise. Mais après, je n'ai jamais manqué de rien. J'étais à la classe moyenne, un peu en dessous. Mais je n'étais pas non plus extrêmement pauvre. J'ai toujours eu de quoi m'habiller. J'ai toujours pu faire des activités. J'ai toujours pu manger à ma faim, etc. Et puis, ma mère, mon père, ils sont toujours super bien occupés de moi. Ils m'ont donné une superbe éducation. On faisait des trucs. Même si c'est des trucs tout cons, on allait jouer au foot avec mon père tout le temps. Ma mère, elle allait nous faire marcher en montagne. Non, franchement, on a... Quand on voit cette phrase, elle est dure quand même. Elle est vraie, mais on sent derrière que même si tu étais petit, tu as vu la difficulté de tes parents dans ce monde-là. Et tu avais envie de prendre le contre-pied de ça. Oui, je me suis dit, c'est un peu dire que... Moi, je vive toute ma vie comme ça et que mes enfants, ils soient limités financièrement et qu'ils ne puissent pas faire ce qu'ils ont envie. Et puis qu'il y ait d'autres personnes qui aient une vie qui est meilleure que la mienne. Je trouvais ça injuste, en fait. On va revoir une photo d'où tu vivais. de l'immeuble et de la barre d'immeuble. Alors, nous, on est en France où on tourne cette émission. T'es Suisse. Et nous, quand on parle d'un Suisse, on imagine toujours quelqu'un de riche en France. Et là, si on peut remettre l'image, quand on voit l'image, on se dit que ça ressemble... Et ce n'est pas un jugement de valeur, mais ça ressemble plus à une cité en France en difficulté. Déjà, première question, est-ce qu'il y a ça en Suisse ? C'était dur. Et c'est quoi ta vie à cette époque-là ? En fait, la Tour, elle ne ressemblait pas exactement à ça. Je pense qu'ils l'ont refaite entre-temps. Mais ouais, c'était un HLM. C'était un HLM. La Suisse, certes, il y a un niveau de vie qui est un petit peu plus élevé en moyenne que la France, mais il y a aussi des zones où ce n'est pas la joie. Après, ce ne sont pas les cités de Marseille ou Paris. Il n'y a pas la violence qu'il peut y avoir en France, etc. Il y a des problèmes. Ce n'est pas au niveau, certes, qu'il peut y avoir en France. Je ne vais pas non plus dire le contraire. Mais clairement, il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à finir les fins de mois, qu'il y a plein de personnes qui manquent de liberté, qui sont en difficulté financièrement. Il y a de la violence, il y a des problèmes, etc. Et moi, j'ai grandi, pas dans la pire partie de ma ville, mais quand même dans une zone clairement défavorisée pour la ville de Lausanne. Tu as parlé du foot. Tu étais un footeux ? C'était ça mon plan à cette époque. Le gamin d'avant, c'était je vais devenir footballeur professionnel. Je vais devenir footballeur professionnel et c'est ça qui va me permettre d'avoir une vie différente que j'avais à l'époque. Et je m'entraînais tous les jours. On nous a soufflé 10 ans de foot. Oui, peut-être même plus. J'ai commencé à 4 ans, j'ai arrêté quand j'avais 16 ans. Donc oui, 12 ans de foot. Est-ce que quand on est un gamin de cité, que ce soit en France ou là, c'est ton cas en Suisse, c'est quoi ? On a l'impression, un petit peu sans faire cliché, mais la seule option de réussite, c'est quoi ? C'est de sortir par le foot. C'est à ce moment-là, souvent, on dit les jeunes de cité, ils aiment tous le foot, etc. Là, par exemple, t'es le foot, c'est quoi ? C'est aussi pour toi une porte de sortie ? Tu te dis, à ce moment-là, le seul ascenseur social, pour moi, c'est le sport ? Franchement, non, parce que j'ai toujours été assez bon à l'école. Donc j'ai toujours eu une certaine facilité à l'école. Et mon père, en étant immigré, son papier, justement, il a dû retourner aux études et il a fait l'équivalent d'HEC Paris, mais en Suisse, qui s'appelle HEC Lausanne. Donc il a réussi à avoir un très bon diplôme, malgré qu'il soit arrivé en Suisse, sans parler la langue, etc. Donc dans ma tête, je ne pensais pas que réussir une carrière normale, c'était quelque chose d'impossible. C'est juste que j'étais très ambitieux. Pour moi, avoir un travail de cadre dans une multinationale, je n'avais pas vraiment réussi, je voulais plus. Et donc, pour atteindre cela, le foot, c'était clairement un moyen de le faire. Tu peux nous redire les origines, parce que tu en parlais de ton papa, de ta maman, et un petit peu, soit comment ils se sont rencontrés, soit comment est-ce que tu as atterri en Suisse par rapport à leur origine, parce que je trouve que c'est hyper intéressant dans le parcours aussi. Oui, alors ma mère, elle est Suisse, donc blonde aux yeux bleus. Il y a pas mal de personnes qui ne comprennent pas. Je suis métisse, c'est très simple. Ma mère est blanche, mon père est noir. Et mon père, il vient du Nigeria. Il a grandi là-bas. Pour parler d'enfance difficile, c'est pour ça que je n'aime pas me blindre, parce que c'est un autre niveau. Ça n'a juste rien à voir. Il a perdu ses deux parents tôt. Il a énormément de frères et sœurs. Il a dû vraiment se démerder depuis un très jeune âge. Et la porte de sortie en Afrique, souvent, c'est aller en Europe. Donc il a réussi à arriver en Europe avec un faux visage. À quel âge, à peu près, il arrive en Europe ? À 20 ans. 20 ans, il est arrivé en Europe. Son papier. Il a réussi à se faufiler à la douane. Et il a attiré en Suisse. Et à ce moment-là, il a commencé à se démerder. Il faisait ses culs dans une boîte de nuit. Et peu à peu, en fait, il a commencé à progresser dans le hip-hop. Donc il a un peu amené le hip-hop en Suisse. Oui, énorme. Donc il faisait des concerts, il faisait DJ, etc. Il a produit de la musique. Et il a rencontré ma mère, un petit peu par hasard, via une copine en commun. Et non, ce n'était pas le coup de foudre au tout début. Il y a dû avoir plusieurs échanges avant qu'il se fasse quelque chose. Ta mère n'est pas au courant de ça. Tu vas te faire engueuler. Non, non, pas le coup de foudre au moins. Non, je décolle, je te t'inquiète. C'était ma mère qui ne voulait pas au début. C'était ma mère qui ne voulait pas. Puis la famille de ma mère, des bons Suisses, etc. Puis mon père qui arrive du Nigeria, qui était en train de faire du hip-hop, rien de sérieux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est retourné aux études. C'était aussi pour gagner le respect des parents de ma mère, il s'est dit, non, je vais leur prouver que je suis capable de faire des études. De faire des études et pas forcément de la vie d'artiste et tout. Et c'est pour ça qu'il est retourné aux études, alors qu'il devait avoir 30 ans, quelque chose comme ça. On le voyait sur les images au foot. On nous a soufflé plus de 10 ans de foot. Ouais. Quelques sélections régionales ou jusque-là, si je ne me trompe pas. Tu avais envie d'en faire ton métier à ce moment-là ? Ouais, vraiment jusqu'à mes 16 ans. Les profs à l'école, ils me demandaient tout le temps, vous voulez faire quoi plus tard ? Je disais footbeur professionnel. Et ils te regardent à chaque fois, genre, oui, mais... J'étais là, non, ça va se passer. J'étais convaincu à 100% que ça allait être le cas. Je travaillais comme un fou là-dessus. J'étais deux fois plus déterminé que toutes les personnes dans mon équipe. J'étais très bon. Après, j'ai été pris en sélection. Donc, en Suisse, on n'a pas vraiment de centre de formation. C'est un petit peu un truc différent. Mais voilà, l'équivalent d'un centre de formation pour la Suisse. Et puis, à mes 16 ans, je pense que j'aurais pu terminer pro, mais pro de bas niveau, quoi. Juste pouvoir en vivre. En vivre, ouais, ouais. Mais je ne pense pas que j'aurais réussi à jouer dans les meilleures équipes ou quoi. Et je me suis blessé. Et à ce moment-là, j'ai remarqué qu'il y avait d'autres trucs que j'avais envie de faire à ce moment-là, que je n'étais plus autant passionné qu'à l'époque. Et là, j'ai transitionné. Et j'ai arrêté de me concentrer à fond là-dessus. Mais tu n'es pas tout de suite allé dans le business ? Non. Avant, il y a eu une petite pause. Je te laisse regarder à l'écran. Ouh là 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 là. On a quelques dossiers. Ah, ok, ça va. J'ai cru que tu allais montrer quelque chose d'autre. Ah, on ne nous a pas tout donné, alors. T'as quel âge, là ? Là, j'ai quoi ? J'ai 19 ans, quelque chose comme ça, je pense. 18 ? Alors, sergent, tu as déserté ? Non, j'ai fait sergent. Non, sergent. Donc, on nous a dit que tu as quand même l'armée, l'équivalent du service militaire ou l'armée. Mais c'est ça, tu m'arrêtes si je me trompe. Mais est obligatoire en Suisse ? Exact. Et t'as continué, un petit peu. Yes, en fait, on a six mois obligatoires, un petit peu moins, qu'on doit réaliser avant nos 30 ans en Suisse. Et moi, j'ai fait neuf mois parce que j'ai voulu grader, donc devenir sergent pour avoir plus de responsabilités, etc. Combien de temps ? Donc, six mois encore après ? Là, ça, je l'ai fait, j'ai fait six mois. Ensuite, après, j'ai eu un break de trois mois. Et après, j'ai encore dû faire quatre mois. T'en gardes une bonne expérience ? Oui, c'était une super expérience. C'est formateur ? C'était la pire année de ma vie, d'un point de vue souffrance, mode de vie. Quand on est à l'armée, et je n'ai pas fait n'importe quel type à l'armée, j'ai fait les forces spéciales. En Suisse, on a l'armée classique. Et tu peux choisir, en fait, où tu vas être incorporé. Et j'ai pris les forces spéciales parce que je me suis dit, si je fais l'armée, autant faire un truc où je me challenge. Et les forces spéciales, c'est tu dors trois, quatre heures par nuit, tu cours dans tous les sens, tu te fais crier dessus à longueur de journée, parle des sergents, tout ce que tu fais est minuté. Tu as une pression mentale qui est incroyable parce que si tu foires quelque chose, ce n'est pas seulement toi qui te fais punir, c'est tous les autres. Et puis, tu as une pression physique où tu dois courir, porter des sacs de 80 kilos. Donc non, quand j'étais à l'armée, je me disais que, je ne sais pas, juste avoir un travail et pouvoir dormir la nuit. Et c'était une vie magnifique. Donc, je préférerais aller en prison qu'aller à l'armée. Après, j'ai appris énormément. Alors que les Suisses ne font jamais la guerre. Mais après, j'ai appris énormément de choses. J'ai vécu des moments incroyables et ça a forgé mon caractère pour la suite. Parce que peu importe ce que je fais aujourd'hui, si je dois faire trois nuits blanches pour gérer un problème dans mon business, je me dis que c'est facile comparé à ce que tu as vécu ici. C'est quoi le déclic ? À quel moment tu es un grand entrepreneur aujourd'hui ? À quel moment se fait le pivot entre là ? Tu finis l'armée et même l'effort spécial, donc tu t'engages un petit peu plus longtemps. Et c'est quoi la transition ? Tu démarres directement dans le business. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Parce qu'en plus, en termes de mindset, c'est hyper important pour ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent, parce qu'on va être aussi sur toutes les plateformes en podcast. Qu'est-ce qui fait qu'en termes de mindset, il est où le pivot pour démarrer ? Tu le sais, c'est difficile de démarrer dans le business. Est-ce que tu peux donner un conseil et dire à quel moment, toi, dans sa tête, à ce moment-là, tu es jeune, tu es très jeune aujourd'hui, encore plus jeune à l'époque, à quel moment ça s'opère, cette bascule ? En fait, comme je te l'ai dit depuis que je suis grand-mère, j'ai toujours été un peu anxieux et me posé plein de questions par rapport à mon futur. Donc, quand j'étais jeune, c'était je vais faire footballeur professionnel. Ensuite, quand j'ai arrêté de faire le foot, je me suis dit, OK, j'ai posé toute ma vie, j'ai posé des questions à toute personne que je rencontre, qui a un petit peu de succès, je lui ai demandé comment réussir dans la vie. Que ce soit à mes parents, à mes profs, à des gens que je rencontrais, etc. Et la plupart des gens, à ce moment-là, ils me disaient, OK, réussir dans la vie, c'est quoi ? C'est faire des bonnes études, trouver un bon taf dans une banque, etc. C'est là où tu peux avoir les meilleurs salaires ou bien une grosse multinationale. Tu gravis les échelons, tu fais carrière. Et ensuite, après, quand tu as l'expérience, quand tu as mis un peu d'argent de côté, là, tu peux lancer un business. Et après, là, ça peut encore exploser. Et là, tu peux atteindre vraiment l'indépendance, la liberté financière. Et donc, c'était ça mon plan, mon deuxième plan. L'armée, c'était un truc que je devais faire temporaire. Je n'ai jamais pensé que j'allais faire carrière là-dedans. C'était juste temporaire, vu que c'est obligatoire en Suisse. Et donc, après l'armée, j'avais prévu de faire HEC Lausanne, donc une meilleure université en Suisse pour tout ce qui est du monde de la finance, du management, du business. Donc, c'est ce que j'ai fait. Quand je suis entré à HEC Lausanne, en fait, mon but, c'était d'avoir le meilleur CV possible. C'est aussi pour ça que j'ai fait l'armée. Je dis sergent de l'effort spécial, je mets ça dans mon CV. C'était déjà pensé, c'était déjà structuré. J'ai fait une maturité bilingue, donc je suis allé vivre un an en Allemagne. J'étais là, ça, je vais mettre dans mon CV. Et je me suis dit, quand je rentre à l'université, il faut que je sois top 5 de mon année. Il faut que j'ai les meilleures notes parce qu'ensuite, je voulais aller à Harvard, qui était un rêve aussi que j'avais depuis que j'étais gamin. Donc, je me suis dit, je vais aller à Harvard, je vais avoir le CV de malade, je vais me faire prendre dans la meilleure banque ou dans le meilleur groupe de consulting, je vais bien gagner ma vie, et ensuite, après, je vais pouvoir partir dans le business. Et là, pendant mes études, un petit peu par hasard, je suis commencé à tomber sur des vidéos de personnes qui expliquaient qu'on pouvait lancer des business en ligne. Et moi, ça m'intéressait. Mais j'avais un peu ce conflit dans ma tête où je me disais, ouais, mais tu es sur les études, est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce que j'y vais tout de suite ? Et il y a eu un gros tournant, c'était après mon premier examen à l'université, parce que j'avais travaillé des milliers d'heures, je m'étais fait un programme d'études de fou, je pense que personne n'a étudié autant que moi cette première année. J'étais obsédé par ça, toutes les minutes où j'étais éveillé, j'étudiais. Et j'arrive à mon premier examen, je fais l'examen, je sors, et je vais un petit peu parler aux personnes qui étaient bonnes dans la classe, qui étaient fortes en maths, etc. Je leur pose des questions, et ils ont tous, ils ont les mêmes réponses, et ils ont des réponses différentes des miennes. Donc je me dis, c'est moi qui ai foiré. Et là, mon monde s'effondre, je me dis, putain, je n'ai pas réussi à faire ce que je devais faire, j'ai foiré cet examen qui était de loin le plus important, je ne vais pas réussir à avoir du succès dans les études, tout est raté. Ça remet tout en question. Et là, je te promets, j'ai fait une crise d'angoisse. Jusqu'à aujourd'hui... Parce que tu te mettais une pression énorme. J'avais une de ces pressions, je respirais comme ça, je me suis recroquevillé comme ça, je rentrais chez moi, je me sentais super mal. Je me sentais super mal, et je rentre chez moi, et je me dis, bon, ok, les études, ça ne marche pas, alors je vais me lancer dans le business en ligne. Le truc que je n'osais pas trop faire, je ne savais pas trop si ça marchait, et donc je pète un câble, je prends la carte de crédit de ma mère, j'achète ma première formation en ligne, comme ça, 1000 dollars. Pour moi, c'était énorme comme somme à l'époque, c'était plus ou moins tout l'argent que j'avais, coup de tête comme ça, parce que je n'étais pas très stable, mentalement, mais c'était un super choix. c'était une des meilleures décisions de ma vie. Tu avais quel âge à ce moment-là ? Ben là, j'avais 21 ans, ouais, 20 ans ou 21 ans, et ouais, j'ai acheté ma première formation en ligne, et ensuite après... Donc c'était seulement il y a 3-4 ans par rapport à aujourd'hui, quoi. Ouais. Ouais. Et après, j'ai suivi ce qu'il y avait dedans, puis surtout, ça m'a forcé à passer à l'action, parce que j'avais dépensé tellement d'argent, j'étais obligé par derrière de rembourser, et de montrer à ma mère aussi, que voilà. C'est le bon choix, ouais. Et après, je suis passé à l'action et j'ai fait fonctionner mon premier business. C'est ça que je voudrais te demander et arriver à décrypter, à comprendre. Il n'y avait pas de plan B. Qu'est-ce qui fait que tu as réussi ? Et que tu le sais, il y en a plein qui auraient peut-être été dans ta position, qui auraient dépensé ces 1 000 euros ou même dans autre chose, dans le foot, dans plein d'autres choses, et n'auraient pas eu ce succès. C'est quoi ? Tu as plus travaillé avec les autres ? Tu as eu plus envie ? Ben... Tu as été plus déterminé ? C'est quoi ce qui fait que toi, tu as réussi et pas les autres ? Comme je l'ai dit avant, depuis que j'ai 6-7 ans, ça m'obsède. Ça m'obsède et je pensais que pour réussir, pour pouvoir me lancer dans le business, je devais avoir fait des études, je devais avoir de l'argent de côté, je devais avoir de l'expérience, je devais avoir des contacts, je devais investir je ne sais pas combien, je devais avoir une idée de génie. Et là, j'entre dans ce monde du business en ligne et je vois qu'en fait, non, pas du tout. En fait, si tu es déterminé... Donc c'est ça la formule magique ? C'est quoi ? Il faut être déterminé ? Il y a plein de trucs, mais si tu es déterminé et que tu te renseignes et que tu passes à l'action, au bout d'un moment, ça marche, il n'y a pas de secret. Si tu essayes différents trucs, tu le fais à fond et que quand il y a quelque chose qui ne marche pas, tu essaies de comprendre pourquoi tu t'améliores là-dessus, au bout d'un moment, ça marche. Et c'est ce que j'ai fait. Donc quand moi, j'ai vu que c'était possible, je ne me suis pas dit je vais essayer un petit peu, je me suis dit ah ouais, c'est ma chance, c'est ce que j'ai attendu toutes ces années que j'avais avant. Moi, c'était mon rêve de pouvoir travailler sur un business, mais je ne pouvais pas, j'avais toutes ces croixances limitantes qui me disaient tu peux le faire seulement plus tard. Donc quand j'ai pu, j'étais à fond, j'étais à fond, j'étais obsédé par ça et j'ai réussi super rapidement. En quelques semaines, je faisais mes premiers milliers d'euros. De base, mon premier business, c'était une agence de marketing digitale. Donc je faisais ça en parallèle de mes études et puis en fait, dès le moment où j'ai eu mon premier client, ça a tout changé. Donc agence de marketing digitale, il me payait 1500 euros par mois, un peu moins. Et j'ai réussi à lui vendre justement ce package, ce pack où je gérais ses publicités pour lui, un directeur d'une boîte de nuit à Montreux. Et à ce moment-là, j'étais là, c'est bon, je peux vivre de mon business, je peux gagner de l'argent avec mon business, je n'ai pas besoin de toutes ces choses-là et à partir de ce moment-là, il y a tout qui a changé. Avant d'avoir ton premier client, tu as eu peur de ne pas réussir ? De te dire que que ça allait prendre peut-être plus de temps que prévu ou non parce que tu as eu pas la chance du débutant mais tu vois ce que je veux dire, ça a marché tout de suite que tu n'as même pas eu le temps de te poser la question. Franchement, j'ai eu de la chance là-dessus parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes quand ils se lancent, ils ont une période justement où ça ne marche pas vraiment et là, c'est très facile d'avoir ces doutes et j'ai eu justement ce premier client assez rapidement. Donc moi, depuis le début, je savais que ça marchait et ça, ça m'a permis parce qu'après, bien sûr, j'ai perdu des clients, ça ne se passe jamais comme prévu, il y a toujours des moments difficiles mais depuis le début, je savais que ça marchait parce que j'avais réussi à le faire une fois. Si j'ai réussi à le faire une fois, c'est possible de le faire d'autres fois mais je n'ai pas eu cette période où je galérais, il n'y a rien qui marchait. Oui, parce que j'entends que tu étais une personnalité angoissée parce que tu avais envie de réussir donc tu avais une certaine pression et d'un côté, quand je t'entends parler du business, c'est comme si c'était naturel que tu avais trouvé ta voie et qu'il n'y avait plus cette pression-là que tu avais quand tu étais petit. Angoissée mais très déterminée. Donc, c'est pas... Et je maîtrise mes angoisses. Ouais, ouais, tu m'en stresses. Donc ça ne va pas me freiner. Des fois, j'ai peur de faire des choses mais je le fais quand même. En fait, j'ai depuis très jeune cette idée aussi que ce n'est pas parce que quelque chose te fait peur ou parce que tu as des doutes qu'il ne faut pas faire la chose. Donc, j'ai l'habitude de surpasser mes peurs et mes doutes. Ouais. Là, quand je t'entends parler, c'est comme si c'était fluide. Est-ce qu'il y a Yomi qui a eu des échecs ? Est-ce qu'il y a des fêlures derrière ça qui font que tu en es là aujourd'hui ou tu dis non, ça a tout à rouler ? C'est quoi derrière ou même des échecs d'aujourd'hui ? Mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait passer la marche supérieure parce que tu as fait des conneries que ce soit très très jeunes, que ce soit dans le business qui font que tu as appris beaucoup de choses ? Je pense que j'ai fait moins de conneries et j'ai eu moins d'échecs que la plupart des gens mais c'est lié au fait que je suis angoissé. Tu prévois les choses qui peuvent mal aller et je me suis toujours renseigné. Je suis quelqu'un qui est obsédé par l'apprentissage. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai acheté une formation quand je me suis lancé. Des formations, j'en ai acheté des dizaines et des dizaines. Des livres, j'en ai lu, je ne sais pas combien, des heures de vidéos sur YouTube qui parlent de business, de développement personnel. J'en ai dévoré des tonnes. Quand je rencontre quelqu'un qui a accompli quelque chose que j'admire dans la vie, je la racèle de questions et toutes ces choses-là, ça permet d'éviter pas mal d'échecs. Après, bien sûr, dans le business, tu as forcément des hauts, des bas. J'ai des projets, j'ai des trucs qui ne marchent pas forcément. J'ai lancé des sites où j'ai investi pas mal d'argent qui n'ont pas fonctionné. J'ai eu des idées où tout d'un coup, je travaille pendant deux mois sur un truc et je ne lance même pas au final parce que je me dis, en fait, tu n'avais pas pensé à ça qui fait que ton idée, elle est débile, etc. Mais ça, je peux le dire, on va en parler un peu plus tard de l'IMO, mais on a bossé ensemble et je te remercie de ta confiance sur l'IMO. Et une des choses qui m'a impressionné, je sais qu'a impressionné mon associé Emmanuel, c'est que tu connaissais au départ rien dans l'IMO, mais que quand tu as dit voilà, je me lance, tu as dévoré énorme et tu connaissais énormément de choses en très peu de temps parce que les questions que tu avais, c'était des questions de tout sauf de quelqu'un de débutant. Et là, c'est pour faire une parenthèse, mais c'est ce que tu dis quand tu dévores un sujet. Tu veux comprendre par toi-même. Ouais. Jusqu'au bout pour comprendre toutes les implications. Ouais. Au fait, je kiffe, j'aime apprendre. Et tu penses que ça, ça enlève du coup beaucoup d'échecs ? Ouais. Ah oui, énormément. Parce que tu peux apprendre de tes erreurs ou apprendre des erreurs des autres, comme on le dit. Donc, si tu apprends des erreurs des autres, ça t'évite de faire des erreurs toi-même. Et je préfère clairement apprendre des erreurs des autres. Ouais, bien sûr. Que des tiennes. Ouais. sur ta famille, je me permets parce que t'as fait des vidéos avec eux. On va voir une petite vidéo et je vais te poser une petite question après. Merci beaucoup, depuis que je suis jeune, tu as toujours été comme... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu as toujours été tous les deux, tu sais, tu es ma joie, tu comprends ? Je sais, tu peux continuer parce que c'est c'est... parce que c'est c'est bon. Je suis un fan fier, tu sais ? Merci. Merci mon chou. Merci mon chou. Ça m'a beaucoup touché avec la toque de face. Je te vois ému quand tu revois ces images. Non, mais c'est... Non, mais c'est que mon père, il a eu des problèmes de santé récemment donc ça me touche un petit peu. Mais ouais, non, c'est... Tu dis souvent avant que tu tiens la détermination de ton père, qu'est-ce qui t'a donné qui fait que tu en es là aujourd'hui ? Mon père, c'est... Ouais, c'est de lui que je tiens ma détermination parce que c'est une personne super déterminée qui a une vie difficile et qui, malgré ça, a toujours continué à taffer et qui est super ambitieux aussi. Donc, on a passé beaucoup de temps ensemble quand j'étais jeune et je pense que je me suis un peu calqué sur lui. Après, moi, j'ai eu des outils que lui, il n'a pas eus parce qu'il n'a pas eu une éducation dans un pays européen. Il a un accent. Il est plus foncé que moi. Ça se voit que c'est un africain de base. Moi, j'ai la couleur de peau mais tu me parles, tu vois, si tu ne vois pas mon visage, tu pourrais penser que je suis... Tu n'es pas la même génération, pas à la même époque. Exact. Et à cette époque-là, tu ne pouvais pas faire du business en ligne ou peu importe qui tu es, etc. On s'en fout. Tu as besoin des contacts, tu as besoin de machins, etc. Et du coup, j'ai eu des outils que lui n'a pas eus et ça m'a permis d'avoir un succès que lui aussi n'a pas eus pour le coup. Je le dis pour ceux qui connaissent moi, c'est une vidéo que tu as faite où tu lui offres une montre de luxe. Ouais. C'est ta façon de lui rendre une partie de ce que lui t'a donné qui n'était peut-être pas matériel parce qu'il ne pouvait pas mais qui t'a transmis en amour. Pourquoi tu faisais ça ? Tu sais très bien que ceux qui, les détracteurs, vont dire que c'est du marketing et que tu vas loin, que tu es capable de mettre toi en scène mais là ta famille, d'autres vont dire que c'est ouf parce que tu donnes pas dans la valeur mais tu donnes et tu montres que c'est possible. C'est quoi le curseur ? C'est quoi la frontière ? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Moi, si je me suis lancé comme je l'ai dit avant, c'était... Parce que ça, c'est un truc aussi, l'argent, l'argent, t'en fais ce que tu veux. Donc l'argent, c'est pas... Les gens, ils pensent argent, ils pensent quelqu'un qui a envie de gagner de l'argent, ils pensent quelqu'un qui a envie de rouler en voiture de luxe. J'ai pas de voiture. Genre, je m'en fous. C'est pas pour ça que j'ai voulu devenir riche, entre guillemets. C'est... L'argent, t'en fais ce que tu veux. Si t'es quelqu'un qui veut aider la planète, t'es quelqu'un qui est super écolo, passionné par ça, l'argent te permet d'aider la planète beaucoup plus qu'une personne qui n'en a pas. Donc, une des raisons pour lesquelles j'ai voulu réussir, c'était pour pouvoir redonner à mes parents redonner aux personnes qui sont proches de moi et pouvoir donner à ma future famille. Et donc, quand j'ai eu la chance d'avoir du succès financier, c'était logique pour moi de redonner à ma mère, redonner à mon frère, à mon père, etc. Et après, moi, ma chaîne YouTube, les gens, ils me suivent. Pourquoi ? Parce que ça les inspire. Donc, si je peux filmer ce moment-là qui est incroyable pour moi et le partager avec d'autres personnes que ça va motiver, bien sûr que je le fais. Et bien sûr qu'après aussi, j'ai des retombées moi-même sur mes business parce que je fais des formations, je fais des conférences, etc. Mais la chaîne YouTube, si je l'ai commencé de base et j'avais une chaîne YouTube même avant de parler de business, c'est parce que j'aime partager les choses avec les gens. Et donc, je ne vais pas m'en priver si je peux le faire. Est-ce que tu penses que sans ta famille ou avec le passé que tu as eu, tu en serais là aujourd'hui ? Je fais simple. Si tu étais riche, est-ce que tu penses que si tu étais déjà riche petit et que tes parents avaient été aisés ou riches, est-ce que tu penses que tu aurais fait tout ça ? On en parlait avec mon père l'autre fois. Il me disait, ouais, moi, j'aurais voulu t'apporter des choses et le plus beau cadeau que ma famille m'a fait, c'est de me faire naître où je suis né avec les conditions de vie que j'ai eues et l'éducation que j'ai eue. Parce qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie que de partir d'en bas et de réussir à monter. Et moi, je suis super heureux d'avoir eu l'enfance que j'ai eue, d'avoir eu la vie que j'ai eue et je ne changerai rien du tout. Et je suis super heureux d'avoir pu me prouver à moi-même aussi que c'est moi qui ai réussi à faire ça en partant de zéro et pas que j'ai eu un avantage des débuts, etc. Donc moi, je trouve que c'est une chose positive. Après, je pense que me connaissant, je serais né riche, j'aurais voulu être ultra riche pour justement me prouver à moi-même que j'arrivais à atteindre ce succès. Parce qu'au final, l'argent, c'est une chose mais ce qui me motive moi énormément, c'est la progression, c'est le fait d'atteindre ses objectifs, d'atteindre le succès, de progresser. Oui, bien sûr. Mais comme tous ceux qui ont de l'argent, tous ceux qui ont de l'argent s'arrêteraient. Oui, je me serais arrêté à longtemps aussi. T'es jeune, mais t'as déjà pensé à tes enfants ? Est-ce que tu veux un jour, est-ce que tu veux leur donner et être dans l'aisance ou est-ce que pour toi, parce que t'as eu faim, t'as manqué de rien mais t'étais pas aisé, est-ce que c'est ton moteur aussi, c'est un moteur pour tout le monde de prendre l'ascenseur social ? Est-ce que du coup, t'y as déjà pensé et tu te dis finalement moi, mes enfants, je veux qu'ils manquent de rien mais je veux pas non plus trop leur donner parce que ça va les pourrir et ils auront pas la dalle ? Complètement. T'as déjà pris ta décision ? Ah oui, mes enfants, ils vont avoir une enfance stricte. Non, vraiment, j'ai vraiment pas envie que mes enfants soient pourrigatés, que tout leur arrive naturellement comme ça. Non, vraiment pas. Alors, l'éducation de mes enfants, je vais vraiment veiller à ce que... Mais c'est intéressant parce que tu sais qu'il y a beaucoup de millionnaires ou de milliardaires, on parlera aussi de ta dimension business, qui veulent déshériter leurs enfants, qui manquent de rien, mais qui démarrent presque zéro, entre guillemets, pour qu'ils aient aussi ce moteur-là à l'intérieur d'eux-mêmes. Tu partages ça aussi ? J'ai envie de donner 99% de mon argent à ma mort, à des associations caritatives, probablement que j'aurais fondé moi-même parce que j'ai pas envie juste de filer un chèque à des gens qui gèrent l'argent, je sais pas trop comment, mais j'ai envie de donner 99% de ma richesse et de garder seulement 1% pour ma famille. Comme ça, ils créeront leur propre richesse. Parce que tu penses que c'est possible, comme tu l'as prouvé pour toi, qu'il n'y a pas besoin de te faire aider ? Non. On va revoir une autre vidéo pour rendre aussi hommage à ta maman. Je te laisse regarder l'écran. Ok, je veux juste te dire merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi et j'en ai marre que tu es cette vieille Subaru, donc je te souhaite un joyeux Noël. Et voilà. Voilà ta nouvelle Tesla. T'es trop gentil. T'es trop gentil. Ouh, homie, il faut des pas, t'es fou, t'es content, t'es fou. Ils sont fiers de toi, tes parents ? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu penses qu'ils pensent de toi ? Déjà, est-ce que tu penses qu'ils voyaient cette destinée-là pour toi ? T'en as déjà parlé avec eux de ta réussite ? Ma mère, en fait, vu que je suis jeune, elle m'a toujours dit « Je ne cherche pas l'argent, ça va te rendre malheureux dans ta vie ». En fait, elle n'avait pas compris que ce que j'aimais, c'était le business, en fait. Moi, depuis que je suis gamin, j'économise tout l'argent que je peux, je regarde, je veux au restaurant, j'analyse comment les serveurs, comment ils ont organisé le truc, etc. Donc, c'est une passion pour moi, c'est ce que je kiffe. Tu vois, elle me disait « Il faut que tu trouves un truc que tu kiffes dans ta vie et après, l'argent, ça arrivera. » Mais ce que je kiffe, c'est le business. Il y a des gens, ils sont passionnés, ils font peindre parce qu'ils adorent peindre. il y a des gens, ils font je ne sais pas quoi parce qu'ils aiment ça. Moi, ce que j'aime, c'est le business. Et donc, du coup, je me suis lancé là-dedans et ça me fait gagner de l'argent aussi, donc c'est top. Mais, ouais, ils sont fiers de moi. Mon père, ouais, il a vraiment été impressionné par ce que j'ai réussi à faire. Ma mère, ça l'impressionne un peu moins, en tout cas, l'aspect financier, elle l'impressionne un peu moins vu que c'est une valeur qui n'est pas quelque chose. C'est de maman, elle veut juste savoir si tu es heureux. Exact, c'est ça. Elle voit que je suis heureux. Elle aime beaucoup ce que je fais sur les réseaux, les conférences, etc. Le fait que j'aide des gens, etc. C'est plus cet aspect-là que ma mère va apprécier et va trouver cool. Tu as combien de frères et soeurs ? J'ai juste un frère. On va voir une petite image. Tu peux nous décrire la relation que tu as avec ton frère ? Mon frère, c'est mon meilleur ami. Ouais. Quand on était jeunes, à ce moment-là, on ne s'entendait pas si bien que ça. À ce moment-là, on s'entendait pas... Il a pris la seule photo où vous ne vous battez pas. Je ne sais pas trop pourquoi, mais on ne s'entendait pas trop. Jusqu'à 14, 15 ans, on n'était pas si proche que ça. Et depuis, ouais, vraiment, c'est mon meilleur pote. on fait tout ensemble, on est tout le temps ensemble. Il est dans ta team ? Tu travailles avec ton frère ? Oui, on travaille ensemble. Il faisait du basket avant. Ouais. Il a fait basketeur professionnel. Et puis, à un moment, il s'est busé. Il était un peu moins motivé. Et puis, il m'a dit, tu penses qu'on peut faire un truc ensemble ? Je lui ai dit, bien sûr. Il m'a rejoint dans mes business depuis. Ça fait bientôt deux ans, là, maintenant. Il voulait te dire un petit truc. Yo, Yemi, comment tu vas ? Du coup, Mickaël m'a demandé de faire cette petite vidéo pour votre interview. C'était juste pour te dire, en tout cas, que je suis fier de toi, mec. C'est incroyable, ce que tu as fait. Et je sais que ça va être que le début. Il y a encore plein de choses qui vont arriver. Donc, ça, je suis sûr, je ne me fais pas de soucis pour ça. Et voilà, même qu'on était tout petits, on était tout le temps ensemble, et on était tout le temps ensemble. Et voilà, c'est incroyable, tu n'as pas changé depuis le début. Donc, voilà. Et à bientôt, mon gars. Let's go. C'est dur de dire ses sentiments avec son frère ? Je te vois aussi ému sur cette photo quand tu le regardes. Ouais. Ce n'est pas que c'est dur ce qu'on n'a même pas besoin de le dire. C'est tellement clair. Enfin, on n'a qu'un an et demi de différence. Enfin, il sait ce que je pense, je sais ce qu'il pense. Il y a... Ouais. C'est presque comme si on était dans le cerveau l'un de l'autre. On ne s'énerve jamais, il n'y a jamais aucun problème. Donc, ouais. On dit souvent que la réussite, l'argent fait changer les gens. Est-ce que tu penses que tu as changé ? Il l'a dit. On n'a pas envie de... Ce n'est pas aussi authentique si on le dit nous-mêmes. Ouais, ouais. Mais lui, c'est ton frère. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc, c'est la famille. Est-ce que toi, par rapport à toi-même, est-ce que tu penses que ton entourage... Non, ce que je disais, c'est que si moi, je le dis moi, tu vois, ça a moins de poids parce que tout le monde, et surtout les gens qui prennent la grosse tête vont dire, ouais, moi je suis le même, etc. Mais je peux demander à mon frère, à n'importe qui qui me connaît. Pour moi, l'argent, la réussite, le fait d'être connu, etc., ça ne change rien. Je suis toujours exactement la même personne. Quand je n'avais pas d'argent, j'avais... En tant que personne, je me considérais tout autant. Et maintenant que j'ai de l'argent, je ne me considère pas plus ou moins qu'à l'époque. Et je suis la même personne, j'ai envie de rester la même personne. Et jamais je jugerais quelqu'un à cause de combien il a d'argent ou combien de followers il a. Pour moi, ce qui est important, c'est quitter en tant qu'humain. Tu peux être une personne en tant qu'humain que je ne respecte pas comme tu peux être une personne en tant qu'humain que je respecte. Et ce n'est pas du tout lié à ton niveau de succès ou d'argent ou je ne sais quoi. Et pour moi, c'est la même chose. Peu importe qui t'es, je vais te respecter, je vais te parler comme si on est... Parce qu'on est égo, je vais te parler en égo et c'est très important pour moi. Je n'ai vraiment pas du tout envie d'être la personne qui commence à se prendre la tête et qui pense qu'il est meilleur que tout le monde. Tu travailles avec des gens proches, ton frère, aussi des amis à toi. Est-ce qu'il y a un clan, Yomi ? Est-ce que c'est un choix ? Un petit clan. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a un clan, Yomi ? C'est-à-dire que, je fais simple, mais dans tes salariés ou ton cercle proche, il n'y aura pas trop de salariés. Ce sera un cercle proche et que tu viendras travailler avec des gens que t'aimes et en qui tu as 100% confiance et en qui il n'y a pas de prise de tête, j'imagine, pas forcément en tout cas d'argent, d'hierarchie. Est-ce qu'il y a un clan ? En fait, il n'y a pas... Un clan, c'est un grand mot, mais j'ai la chance, en fait, mes potes... On est potes, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on a un peu la même vision du monde et mes meilleurs potes ont eu envie ou ont lancé les business avec moi ou m'ont rejoint par la suite et du coup, on vit ensemble, on travaille ensemble. Après, j'ai aussi, dans mes effectifs, des personnes que je ne connaissais pas avant, c'est juste une partie de l'effectif, mais ouais, j'ai la chance de pouvoir les... Soit lancer les business avec eux, soit pouvoir les faire venir dans le business et c'est top. On va parler un petit peu plus business et on va regarder une vidéo incroyable où tu fais un million de dollars en 24 heures. C'est une vidéo qui a fait énormément le buzz. On va regarder un extrait ensemble. OK, les amis, on est en live. On va passer ce moment magnifique ensemble. On va dépasser les 1 million de chiffre d'affaires en 24 heures à l'aide d'une promotion Instagram. Ça va se passer dans les 20 secondes qui suivent. Et on a tout enregistré en live. Vous aurez sûrement un petit montage des chiffres qui augmentent parce que, voilà, ça a été un rythme infernal toute la journée. Et voilà, donc on va dépasser plus que 100 dollars, plus que 130 dollars. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Et voilà, c'est fait, les gars. 1 million de dollars en 24 heures. On voit cette vidéo impressionnante où tu fais 1 million de dollars de chiffre d'affaires en 24 heures. Tu peux nous réexpliquer le projet parce que c'est une vidéo qui a fait le buzz et qui est extraordinaire pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Ouais. En fait, j'ai filmé la première fois qu'on a dépassé les 1 million de chiffre d'affaires avec une promotion Instagram. Et puis, on l'a refait pas mal de fois. Mais c'était assez incroyable pour nous parce qu'à l'époque, je ne me souviens plus, ça fait il y a longtemps, c'était quoi, il y a deux ans ? Je ne sais plus. À l'époque, c'était du jamais vu de faire autant d'argent dans la sphère du business en ligne où j'étais, qu'il soit aux États-Unis, en France, à Tambouctou. on n'avait jamais entendu parler de ce genre de chiffres. C'est des chiffres qui étaient réalisés à des multinationales, etc. Et on a trouvé un influenceur qui avait une audience hyper engagée. On a mis en place une offre qui intéressait énormément les abonnés de cet influenceur-là. L'influenceur a bien mis en avant notre site. Notre site était bien fait. On avait innové sur pas mal de trucs. et on a fait un million de dollars en 24 heures. Qu'est-ce que t'as ressenti quand tu vois le compteur monter ? Parce que là, on voit juste les images de fin. Goûter à 980, 990, un million. Mais qu'est-ce que t'as ressenti quand tu vois le compteur monter ? En fait, au tout début, on a eu des bugs. Ouais. Donc, la première émotion, c'était merde. Je suis en train de perdre tellement d'argent en ce moment parce que je voyais le nombre de personnes sur le site mais je ne sais plus exactement ce qu'était le problème. Les gens, ils ne pouvaient pas vraiment acheter, je ne sais pas quoi. Donc, on était en train de se prendre la tête de gérer des trucs, etc., sur nos ordinateurs, toute l'équipe en même temps. Ensuite, on règle le problème et là, je suis là, wow, c'est un truc de fou. Mon téléphone, il ne faisait que bipé. La batterie, elle était à sec en quelques dizaines de minutes parce qu'il y avait trop de notifications. On faisait, je ne sais pas combien de milliers d'euros toutes les minutes. à toutes les heures et bah ouais, c'était un truc de fou et je me disais, moi franchement, ce que je me disais, c'est tellement d'argent, wow, c'est tellement d'argent. Je me disais qu'en une minute, je me fais ce qu'une personne normale se fait en un an. Je faisais ce genre de calcul et j'étais là, mais wow, c'est un truc de fou et c'est ça le business. C'est qu'il n'y a plus de rapport entre ton effort, ton temps de travail et l'argent que tu gagnes. Donc, tu peux gagner autant que 1000 personnes en même temps si tu fais le bon truc de la bonne manière. Est-ce que tu penses que tout le monde peut le faire ? Un million en 24 heures ou lancer un business ? Est-ce que tout le monde peut lancer un business très lucratif et très hortable ? Je suis convaincu, moi, que n'importe qui peut réussir dans le business et même n'importe qui peut être millionnaire, selon moi. Après, ce n'est pas du tout facile. Ça demande beaucoup de travail. Ça demande de se foirer si tu veux faire un million. Si tu veux faire un million, c'est se foirer plein de fois. Mais si, de tes 20 ans à tes 50 ans, tu te dis j'ai un seul objectif, c'est devenir millionnaire et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire. Je pense que tout le monde peut le faire. Lancer un business en ligne, c'est un peu la même chose aussi. Si tu es super déterminé, au bout d'un moment, ça va marcher. Pour certaines personnes, ça va prendre plus de temps. Pour d'autres, ça va être super rapide. Mais ceux qui ne lâchent pas, ceux qui ne lâchent pas, ça finira par marcher. Bien sûr que oui. Pour ceux qui te suivent, ils connaissent très bien une partie de ton parcours. Pour ceux qui te découvrent, tu es multimillionnaire, pas en dette, sur tes comptes, tu as une activité de formateur, tu as une activité dans le e-commerce où tu gères des boutiques. Tout est au beau fixe. Est-ce que tu as peur, des fois, de te dire ça peut ne plus marcher ? Parce que des nouvelles techniques, je peux être finalement, j'ai réussi très vite, mais du coup, peut-être que la descente peut se faire aussi très vite. Est-ce que des fois, tu te couches en te disant c'est pas un rêve, mais ça peut être demain un putain de cauchemar et ça peut être dans le sens ? Franchement, pas tant que ça, pas trop. parce que déjà, je sais que peu importe ce qui se passe, avec tout ce que je sais maintenant, avec l'expérience que j'ai acquise, toutes les connaissances que j'ai acquises, je sais que même si je perds tout mon argent demain, j'arriverai à gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros au minimum par mois grâce à un business que je recrée. donc j'ai vraiment pas de peur au niveau financier. Ensuite, j'ai plus d'argent de côté qu'il ne m'en faut pour vivre jusqu'à la fin de ma vie comme j'ai envie de vivre, donc avec le mode de vie que j'ai envie de vivre. Donc ça déstresse ? Non, je suis vraiment pas... Et même si je perdais tout mon argent, je sais que je pourrais le refaire. Donc non, je suis pas stressé par rapport à ça. Je suis plus stressé par le fait de peut-être pas réussir à atteindre mes nouveaux objectifs qui sont beaucoup plus élevés que ce que j'ai atteint aujourd'hui. vu que je suis en perpétuel, insatisfait et que j'essaie toujours de chercher plus haut. Comment tu gères ton argent aujourd'hui et ta fortune ? On voit qu'en vidéo, tu peux dépenser des sommes importantes pour te faire plaisir, pour faire plaisir à tes proches, que ce soit pour ton lifestyle ou autre. Quel est ton rapport à ton propre argent et comment est-ce que tu le gères ? Alors, je dépense jamais plus de 10% de ce que je gagne par an. Et c'est plus 5% en réalité. Donc, 90 à 95% de mon argent, je le mets de côté et je l'investis. Donc, certes, je dépense beaucoup, mais je gagne beaucoup, beaucoup plus. Et si on compare relativement à ce que je gagne, en fait, je dépense peu. Et souvent, quand je dépense, c'est que les gens le voient, c'est sur ma chaîne, donc ça va me faire des vues, donc ça construit mes business, etc. Donc, c'est un investissement aussi. Exact, en quelque sorte, ouais. Est-ce que tu as eu des mentors, des gens qui t'ont appris aussi à gérer ça ou tu t'es dit voilà, je vais copier dans le bon sens du terme à répliquer les bonnes pratiques ou self-made à 100% quoi ? Ben, mes parents, ça a été mes mentors dans pas mal de choses. Et ensuite, mes mentors, ils étaient en ligne. Comme je l'ai dit avant, je suis obsédé par apprendre des choses, etc. Donc, j'ai suivi énormément de personnes, j'ai lu énormément de livres et c'est comme ça que j'ai appris comment gérer mon argent. T'as croisé des gens sur ton chemin qui avaient réussi financièrement ou dans le business comme toi et qui se sont brûlés les ailes ? Pas mal de mes concurrents ont disparu. Parce qu'on est sur un marché où voilà, quand j'ai commencé, j'étais pas... Il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai commencé au bon moment et que j'étais dans les premiers. Il y a eu toute une grosse vague de personnes qui ont fait du e-commerce avant moi et qui ont vendu des formations avant moi. Et toutes ces personnes-là, l'écrasante majorité, aujourd'hui, on n'en entend plus parler et ils font plus grand-chose. Et moi, en fait, le fait que j'ai toujours continué à croître, parce que je ne me suis jamais reposé sur mes lauriers comme je l'ai dit avant et que même si j'arrivais à faire de super résultats, ma question, ce n'était pas comment je vais dépenser mon argent ou comment je vais me faire plaisir, c'était comment je peux faire mieux. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir cette stabilité. Tu as aussi investi une partie de ton argent en immobilier et avec nous et je te remercie de ta confiance. On va voir une image que tu ne vas peut-être pas forcément reconnaître parce que tu ne visites pas forcément tout le temps les biens et je te remercie de ta confiance. Ça représente quoi l'immobilier pour toi et pourquoi tu as investi dans l'immobilier parce que c'est récent du coup et pourquoi tu t'es dit bon, maintenant, j'ai réussi dans le business, j'ai de l'argent, mes boutiques en e-commerce, elles tournent mais il faut que j'investisse dans l'immobilier. En fait, moi, j'avais un objectif en tête qui était 10 millions d'euros. Depuis que je me suis lancé dans le business, c'était un peu mon objectif. 10 millions d'euros quoi ? Dans l'immobilier, sur ton compte ? Sur mon compte. Sur ton compte, ouais. Que je peux avoir disponible dans un mois s'il le faut. Ok. Et en fait, pourquoi ce chiffre-là ? Parce que je me suis dit avec 10 millions d'euros, si je les place correctement, je les investis correctement, que j'ai une rentabilité de 5% qui n'est rien d'incroyable, on peut viser beaucoup plus haut que ça, ben ça me fait 40 000 euros par mois et avec 40 000 euros par mois, je peux vivre la vie que j'ai envie de vivre sans aucune limitation. J'ai bien assez, bien, bien, bien assez d'argent pour vivre le mode de vie que j'ai envie. Donc, j'ai atteint ces 10 000 euros l'année passée. 10 millions d'euros l'année passée. Et du coup, je suis passé dans cette deuxième phase. La première phase, j'investissais rien. J'étais juste en mode ok, j'attends ces 10 millions. Et ensuite, deuxième phase, quand j'ai atteint ces 10 millions, c'était justement comment est-ce que je les place pour pouvoir avoir ce rendement qui me permet d'avoir le mode de vie que je veux. Et donc, voilà, je me suis diversifié sur différents axes. J'investis à la bourse, dans les cryptos, dans l'or, etc. Et dans l'immobilier. Et l'immobilier, j'ai étudié un petit peu les différents marchés. Je me suis rendu compte que le marché français était très intéressant, en tout cas comparé à mon pays d'origine, la Suisse, où les rentabilités sont beaucoup plus faibles. Et j'étais dans une démarche où mes investissements, j'ai envie qu'ils soient passifs. Je gagne énormément d'argent grâce à mes business. Je suis super occupé. Et donc, j'ai envie de focaliser mon temps, mon attention sur mes business. Parce que je sais que si je passe une heure à gérer mon business, je vais gagner plus d'argent que si je passe une heure à essayer de trouver un bien en immobilier ou à essayer de faire du trading en analysant les sticks, Tu veux que ça tourne tout seul. Donc, j'ai envie que ce soit délégué. Comme ça, moi, j'utilise mon temps de la meilleure manière possible. Et des gens qui sont experts dans leur domaine utilisent leur temps de la meilleure manière possible pour gérer ces investissements. La bourse, c'est très facile. Tu achètes des ETF, tu fais depuis ton ordinateur, pas besoin de beaucoup de temps. Par contre, l'immobilier, c'est un petit peu plus complexe. Et donc, c'est pour ça que je fais appel à vous. Comment tu nous avais connus, du coup ? C'est via quelqu'un que je connais qui vous a recommandé, tout simplement. Tu aimes l'immobilier ou pour toi, c'est juste un... Tu sais, il y a des gens qui sont passionnés d'immobilier et qui kiffent la pierre. Ils veulent acheter parce qu'ils veulent toucher la pierre, ils veulent voir l'immeuble, etc. Toi, c'est quoi ? Tu te dis finalement « Allez, je mets sur les cryptos une partie en crypto, une partie en bourse, une partie en immo » ou tu aimes l'immobilier ? Je suis très pragmatique comme personne et c'est pour ça d'ailleurs que je ne vais pas visiter tous mes biens parce que je vais visiter, ça va me servir à quoi ? Moi, je regarde les chiffres, je vais regarder combien c'est le mètre carré, etc. Je vais regarder ce que le marché me dit et puis voilà, je ne suis pas un amoureux de la pierre ou de l'immobilier comme certains peuvent l'être et exactement comme tu l'as dit, je regarde combien je localise d'argent dans chacun des investissements différents et j'essaie vraiment au maximum de détacher l'émotionnel de mes investissements et ça me permet aussi de perdre de l'argent sur des investissements et d'en avoir rien à faire et de gagner aussi de l'argent sur d'autres investissements et pas non plus de m'emporter et puis d'aller investir comme un taré d'argent. Tu penses que c'est aussi ça le facteur clé de succès dans le business mais ça peut être le cas dans l'immo et que sinon dans l'immo des fois, ça pourrait te faire mettre trop d'argent parce que tu voudrais t'offrir un truc haussmannien. Là, tu vois, aujourd'hui, on est dans le huitième arrondissement, il y a des super immeubles et que tu te dis bon, finalement, au moins, je regarde juste le tableau XL et comme ça, je ne me laisse pas emporter. Je suis dans le business depuis longtemps, j'essaye au maximum de détacher mes émotions de ma prise de décision. Je m'édite tous les jours d'ailleurs pour justement avoir cette capacité à me détacher de mes émotions et à remarquer quand je ressens une certaine émotion, de voir que je l'ai, de ne pas la laisser m'influencer et ça m'a permis de prendre de meilleures décisions dans le business et dans les investissements. Je pense que c'est tout aussi important, en effet. Au moment d'échange, tu as investi avec nous environ 4 millions d'euros. Tu te vois aller jusqu'où ? C'est quoi la limite que tu te fixes ? Tu te dis je garde, j'investis de toute manière et je dépense 5% de mes revenus et le reste, je mets une clé de répartition entre la bourse, les cryptos, l'IMO. Tu te vois aller jusqu'où ? Tu ne te mets pas de limite ? Que ce soit en bourg, que ce soit en crypto ou de manière générale dans tes investissements ? Non, c'est vraiment une localisation en pourcentage de ma fortune. Donc raisonnement arithmétique. Exact. Donc là, j'ai 30% de ma fortune que j'ai envie de placer en immobilier. Pas forcément uniquement en France directement. Je vais peut-être aussi prendre des fonds d'investissement plus diversifiés dans d'autres pays afin d'être plus diversifiés possible. J'ai envie d'avoir 30% de ma fortune en immobilier et ma fortune, je compte la faire grandir jusqu'à ma mort. Donc, il n'y a pas de limite. Tu me fais la transition, tu te vois où déjà ? Je vous ai dit qu'à la mort, tu te vois où déjà dans 10 ans ? T'as 24, t'es hyper jeune et c'est bien sûr une chance mais du coup, tu te dis 34 ans si on doit prendre un pari et je te renvoie la vidéo dans 10 ans ? J'aime pas du tout parler de mes objectifs parce que j'ai l'impression de me... Ouais, mais pas qu'en termes d'objectifs, en termes de vie aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais j'ai l'impression de me... de te mettre la pression et que tu ne sois que dans le challenge. Mais malheureusement pour moi, justement tu vois, j'avais cet objectif des 10 millions et je l'ai atteint et ça m'a... J'étais un peu perdu, tu vois, parce que quand t'as des objectifs, ce qui est bien c'est que t'as juste à marcher dans une direction et tu ne te poses pas de questions. Après tu t'es d'inex. Là je me suis dit ok, j'ai assez d'argent donc l'argent ne devrait plus être un facteur pour moi vu que j'ai assez d'argent pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc maintenant c'est vraiment qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire dans ta vie. T'es pas obligé de travailler d'une certaine manière parce que t'as envie d'avoir une certaine somme d'argent. Et je me suis dit ouais mais enfin tout ce que je connais et tout ce que j'aime c'est le business. Et qu'est-ce qui m'inspire aujourd'hui ? Ben c'est pas juste d'avoir 10 ou 20 ou 50, il n'y a pas une énorme différence tu vois. Et donc je me suis dit que j'avais envie d'atteindre le meilleur. Donc c'est mon objectif, je pense pas que je vais réussir. C'est très 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 difficile, c'est très 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 improbable. Je pense pas que je vais réussir mais je vais essayer. En quoi tu te laisses 10 ans ou tu te dis la vie ? Ouais je pense que dans le monde où on vit aujourd'hui tout va très vite. Donc si je réussis du premier coup donc je pense que voilà pour faire une société qui vaut des milliards ou un milliard ça prend environ 10 ans. Donc peut-être que je réussis du premier coup et dans 10 ans c'est bon. peut-être que je réussis au deuxième coup et du coup dans 20 ans c'est bon. Peut-être au troisième et dans 30 ans on verra. T'es une source d'inspiration pour des milliers ou des millions de personnes et de jeunes aussi parce que t'es jeune et parce que t'as réussi jeune. Tu voudrais leur... Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour réussir comme toi, pour bien gérer leur argent et il y en a plein qui sont dans des situations qui sont précaires et qui sont pas aisés financièrement. Si tu devais leur donner que 2-3 conseils qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour dire qu'ils puissent réussir comme toi ? Alors si quelqu'un est dans une situation vraiment précaire donc quelqu'un qui a des dettes ou qu'il a seulement quelques euros sur son compte en banque pour moi la solution c'est de travailler d'avoir un taf normal et d'économiser son argent et de se constituer un petit capital de départ. Je ne vais pas conseiller à quelqu'un qui a 100 euros dans son compte en banque qui est dans une situation difficile de tout investir pour lancer un business parce qu'un business certes je suis convaincu que tout le monde peut réussir mais tu ne sais pas quand. Ça peut très bien prendre deux ans et balancer tout ton argent n'importe comment alors que tu ne l'as pas et ne pas vouloir trouver un travail parce que tu es entrepreneur. Je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Je pense que tout le monde peut lancer un business en parallèle de son travail. Je suis devenu millionnaire en étant étudiant et en ayant un travail à 40%. Donc c'est tout à fait possible. Donc pour moi c'est se constituer un petit capital de départ en faisant des boulots par-ci par-là en réduisant ses dépenses en arrêtant les dépenses qui sont débiles parier de l'argent c'est débile dépenser de l'argent en boîte si tu ne l'as pas c'est débile donc c'est se priver de certaines choses au début pour pouvoir ensuite avoir beaucoup plus de choses. Donc ça c'est la première étape. Ensuite après si tu as déjà ce petit capital de départ que tu n'es pas dans une situation précaire et bien pour moi c'est commencer à investir en soi-même donc se former ça peut être aussi des livres ça n'a pas besoin de formation à 1000, 2000, 5000 balles ou des séminaires ou je sais quoi commencer à lire des livres commencer à aller sur YouTube et ensuite après à regarder des vidéos sur YouTube par rapport au business en ligne et ensuite après quand tu as ce petit niveau de base de connaissances et que tu sais que tu as envie de faire un truc que tu es motivé là tu passes à l'action peut-être que tu te formes un petit peu plus t'investis dans ton business t'essayes ça ne marchera peut-être pas tout de suite tu réessayes tu continues tu réessayes et après au bout d'un moment ça marche step by step c'est ça il faut décomposer si tu te dis j'ai envie d'être milliardaire ça va être très chaud si tu te dis j'ai envie d'être millionnaire et que tu ne vois pas toutes les petites étapes qu'il y a avant c'est pendant deux jours tu vas arrêter il faut voir les trucs chaque étape en son temps moi j'avais cette confiance qu'au bout d'un moment j'allais réussir à être multimillionnaire dans ma vie mais je ne savais pas trop comment donc j'avais cette foi dans l'avenir et ensuite après je me concentrais sur ce qu'il y avait en face de moi donc d'abord je faisais du foot donc je me concentrais sur l'entraînement d'après ensuite après j'étais aux études je me concentrais sur les prochains examens quand j'étais à l'armée je me concentrais sur finir l'armée et je pense que c'est comme ça que tu avances on va finir je vais te montrer une dernière image que ce soit dans 10 ans 20 ans 50 ans et quand on sera tous plus là et que tout le monde s'en foutra de cette vidéo qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi je ne sais pas franchement je ne sais pas trop parce qu'avec l'inflation 10 millions dans 60 ans ça va zéro non mais qu'est-ce que tu voudrais pas forcément sur l'argent bien évidemment qu'est-ce que tu aurais envie qu'on retienne de toi franchement c'est vraiment pas mon focus principal ce que les gens pensent de moi moi je fais les choses pour moi c'est pour ça que je n'ai jamais pensé à cette question c'est pour ça que je suis là ce que les gens pensent ce que les gens pensent de moi c'est vraiment pas mon focus principal moi c'est ce que je pense de moi qui est important donc si aux yeux de tout le monde je suis une réussite mais à mes propres yeux j'ai fait de la merde je ne vais pas être content moi après si les gens peuvent penser quelque chose de moi c'est de penser que je suis quelqu'un qui s'est donné le moyen de faire ce qu'il avait envie de faire dans la vie et puis qui a essayé de motiver d'autres personnes à faire de même tu parlais d'une asso tu y as déjà pensé ? oui j'ai plusieurs projets j'ai plusieurs projets certains qui sont courts déjà comme je l'ai dit pour moi il y a plusieurs arcs dans ma vie un petit peu donc il y a un premier arc que j'ai déjà accompli d'avoir une certaine liberté financière deuxième où j'ai envie de pousser le business le plus loin possible et après le troisième où j'ai envie de pouvoir contribuer et de pouvoir aider donc je sais que voilà je veux passer au moins une grosse partie de mon temps un peu plus tard dans ma vie à essayer de mettre en place des actions pour aider le plus de monde possible j'ai envie de commencer déjà un peu maintenant ça ne va pas être mon focus principal mais j'ai déjà envie de me mouiller un peu là-dedans notamment faire des choses en Afrique c'est pas encore assez concret pour que j'en parle mais j'ai des projets là-dessus et puis par la suite pour moi c'est clair et net que voilà vers mes 40-50 ans je vais dédier une grosse partie de mon temps à redonner mais j'ai pas envie de juste filer un chèque à quelqu'un je comprends c'est vraiment pas mon point de vue parce que la plupart des associations caritatives sont très mal gérées après je sais qu'il y en a qui sont très bien gérées et c'est une manière aussi de fonctionner c'est de trouver une qui est très bien et ensuite de leur donner la confiance mais j'ai des idées un petit peu différentes de pas mal de gens et j'ai envie de faire quelque chose qui me ressemble donc je me donne un peu plus de temps mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément Merci beaucoup pour ce témoignage où on a pu vraiment parler de l'homme derrière le business Bravo encore et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation parce que tu vas inspirer énormément de personnes qui sont derrière et c'est déjà ce que tu fais au quotidien Merci, ciao Merci beaucoup